Musique A l'occasion de la Semaine Nationale du Développement Durable, qui avait lieu du 1er au 7 avril, l'agenda 21 de la ville de Cluse avait mis en place diverses manifestations sur le thème de la transition énergétique. Un plan de protection de l'atmosphère a été mis en place il y a un an, car la vallée de Larve connaît d'importants problèmes liés à la qualité de l'air. Le plan de protection de l'atmosphère a été mis en place par le préfet de Haute-Savoie l'année dernière, en 2012, et donc ça vise à améliorer la qualité de l'air en vallée de Larve. Ça concerne 41 communes sur la vallée, du Haut-de-Vallée depuis Chamonix-Val-Orsines, en passant par Maglan-Salanche et jusqu'à Contamine-sur-Rare. Des transports en commun en passant par le bois de chauffage, un même but. Réduire les émissions polluantes, qui en plus de polluer l'atmosphère, ont un impact sur notre santé. Alors en fait, l'accumulation de particules dans les poumons peut à terme entraîner, pour les personnes qui sont sensibles, des bronchites chroniques, de l'asthme. Il y a aussi simplement des gènes respiratoires, ça peut être le nez bouché, les yeux qui piquent, ce genre de choses. Donc il y a certaines personnes qui développent des sensibilités. Des mesures adéquates ont été mises en place pour répondre aux problèmes de pollution qui sont posés. Tout d'abord, des mesures collectives. Par exemple, l'interdiction du brûlage des déchets verts, que ce soit le bois, les feuilles, les herbes. Donc ça, ça concerne les particuliers, mais c'est aussi les agriculteurs avec l'éco-buage. Ça concerne aussi la réduction des émissions industrielles, qui sont maintenant contrôlées, en fait, qui ne doivent pas dépasser un certain sol. La réduction de la vitesse sur autoroute en période hivernale, donc on est passé de 130 à 110, parce que plus on roule vite, plus on émet de particules. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une réduction. Il existe aussi des solutions individuelles que vous pouvez mettre en place dans votre vie de tous les jours, afin de réduire vos émissions polluantes. Donc ça peut être, en fait, au niveau de différentes catégories, ça peut être au niveau des déplacements, donc les alternatives à la mobilité individuelle, donc à l'utilisation de la voiture. Donc ça passe par l'utilisation des transports en commun, donc le bus, le train. C'est aussi la mobilité douce, donc tout ce qui est marche, vélo, déplacement, autre en fait, qui utilise l'énergie humaine, donc rouleur, etc. Chez soi, il peut aussi y avoir des actions au niveau du chauffage. Donc il faut savoir que la température de confort dans une maison, le jour, c'est 19 degrés, et la nuit, 17 degrés. Donc normalement, voilà, c'est des températures qui sont suffisantes, et auxquelles il faudrait se réhabituer, puisqu'on a un peu tendance à surchauffer nos foyers. Et puis, au niveau de l'éclairage aussi, pensez à bien faire attention à sa consommation. Donc remplacer nos anciennes ampoules traditionnelles par des ampoules basse consommation, donc les ampoules fluos compacts, les ampoules LED. Voilà, c'est des petites actions qui, mises bout à bout, contribuent à réduire ensemble nos consommations énergétiques, et donc à réduire la pollution de l'herbe. Cette semaine du développement durable est là pour sensibiliser les petits et grands à travers diverses manifestations dans le bassin clusien.